Bonjour tout le monde. Alors, je me suis installé devant notre tableau blanc parce qu'aujourd'hui j'aimerais aborder les additions posées. Sans les retenues, vous verrez ce que c'est ensuite les retenues. Donc aujourd'hui, additions posées, alors pourquoi déjà, pourquoi est-ce qu'on pose des additions ? Depuis le début de l'année, on fait ça, on essaye, on fait tout en calcul mental, on y arrive bien, mais parfois, comme celle que j'ai mis au tableau, c'est un peu compliqué de calculer uniquement mentalement. Même si, quand on connaît bien les dizaines des unités, on peut le faire, ça devient compliqué. Par exemple, ici vous avez 27 plus 32. Nous, on a souvent, au début d'année, on mettait le grand dans la tête, le 32, et puis le petit sur les doigts. Alors, 32, pas de problème. 32 dans la tête, j'y arrive. Par contre, si on me dit, mets 27 sur les doigts, eh bien, on a un problème, on n'a que 10 lois. Donc, il faut qu'on trouve une méthode. Et vous savez, toujours, je vous ai dit toute l'année, eh bien, ce qui est difficile, il faut qu'on le rende facile, absolument. Alors, il y a une méthode pour que ce calcul-là devienne très facile. Ah, ça, c'est super, c'est quand même pratique. Et donc, ces méthodes-là, eh bien, il faut les connaître, parce que quand quelque chose de difficile devient facile, eh bien, on y arrive. Donc, c'est vraiment important de connaître ça. Alors, pour faire notre 27 pour 32, plus 32, pour le rendre facile, il faut l'écrire en colonne. Donc, quand j'écris une opération, je commence, c'est super important de respecter l'ordre. Au début, j'ai 27, eh bien, je réécris mon 27. Voilà, j'ai mon 27. Après, j'ai le plus. Alors, le plus, je ne vais pas l'écrire à côté, comme sur mon premier modèle. Je ne vais pas l'écrire sous le 2 ou sous le 7. Je vais l'écrire, hop, ici. Là, j'ai mon plus. Ensuite, j'ai mon 32. Et le égal, alors ça ne va plus être deux petits traits, comme ça, ça va être un grand. Voilà. Donc là, on a posé une opération en colonne. Alors, c'est bien beau de poser une opération en colonne, mais après, il faut comprendre pourquoi on le fait. Pourquoi est-ce que, tout d'un coup, on n'écrit plus de gauche à droite, on écrit en descendant. C'est super important de comprendre pourquoi on écrit en descendant. Alors, on a fait ça pour ranger les unités avec les unités et les dizaines avec les dizaines. C'est uniquement pour ça. Pour que le calcul devienne facile parce qu'elles sont rangées ensemble. Alors, comment elles sont rangées ensemble ? Eh bien, pour s'en rendre compte, on peut tracer un trait ici. Alors, vous voyez, mon trait, il n'a touché aucun chiffre. Et ça, c'est un premier critère. Si, lorsque vous voulez tracer votre trait, vous coupez en deux le 3, vous coupez en deux le 2, vous touchez un chiffre, c'est que vos nombres n'ont pas été bien écrits. Alors, je m'explique. Là, comme je n'ai rien touché, eh bien, d'un côté de mon trait, j'ai un 7 et un 2. Dans 27, on sait que le 7, c'est les unités. Dans 32, on sait que les 2, c'est les unités. Ah, super ! Je peux mettre mon petit U. Parce que là, maintenant, je sais que j'ai rangé sous mon U, j'ai rangé mes unités. Bon, dans 27, je sais que le 2, pardon, le 2, attention, le 2, c'est les dizaines. Dans 32, je sais qu'il y a 3 dizaines. Eh bien, super ! Je peux mettre un D, et mes dizaines sont rangées dessous. Voilà pourquoi on fait des opérations écrites comme ça. C'est pour ranger les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Et donc, si votre trait, eh bien, il a touché un chiffre, eh bien, c'est que ce chiffre, il est mal rangé. Il n'est pas bien dans les dizaines, ou il n'est pas bien dans les unités. D'accord ? Si je vous montre, si j'avais mis mon 2 ici, eh bien, il ne serait ni dans les dizaines, ni dans les unités, il serait au milieu. Ça n'irait pas. Et bon, trait, il le montre bien, parce que le trait, le coupe. Donc, je remets correctement. Je fais mon trait. Je fais mon 2. et tout est bien rangé. Voilà. Donc, j'écris en colonne pour ranger mes unités avec mes unités, mes dizaines avec mes dizaines. Et là, le plus dur du travail est fait. Puisqu'après, c'est là qu'arrivent les calculs qu'on connaît très bien et qui deviennent faciles. Puisque je vais compter mes unités ensemble. J'ai un 7 et un 2, donc 7 plus 2. Ah oui, ça, c'est facile, on y arrive. 7 plus 2 égale 9. Je connais. Je n'ai plus besoin de faire 27 plus 32. Et je fais la même chose avec mes dizaines. Ah, je prends mon 2, mes 2 dizaines du 27, je prends mes 3 dizaines du 32. Alors, je n'ai plus un 27 plus 32 à faire dans ma tête, je n'ai plus qu'un 2 plus 3. Et je sais que ça fait 5. Et voilà. J'ai trouvé la solution 27 plus 32 est égale 59. Alors, je peux l'éduire, du coup, maintenant, je peux l'écrire en haut. Et j'ai trouvé la solution très facilement. J'ai eu besoin, les calculs que j'ai eu à faire, c'est 7 plus 2, c'est 2 plus 3. C'est tout ce que j'ai calculé. Je n'ai pas eu à me dire 27, je ne sais pas, si je rajoute 3, j'arrive dans la famille des 30, non, je fais 27 plus 32 est égale 50. Donc, super important. Et ce que je vous demanderai de faire à chaque fois, pour le début, une fois qu'on y arrivera bien, on n'aura plus besoin, c'est de tracer un trait qui sépare les unités et les dizaines. Et c'est là qu'il est important, toute l'année, on a travaillé sur les paquets de 10, c'est important, maintenant, de me montrer que vous savez où ils sont. Je mets mon D pour savoir, je montre que je sais où sont les dizaines, je mets mon U et je montre, je sais où sont les unités et je le montre. Et comme ça, ça vous permet de commencer. Vous avez marqué où sont les unités, et bien, ça vous aide aussi. Il faut toujours commencer par les unités. D'accord ? Vous verrez après, quand on fera les retenues, ce sera super important. donc je commence par compter mes unités, après je compte mes dizaines. Et comme ça, vous allez réussir à faire des opérations qui normalement sont difficiles, et bien, elles deviennent faciles. Il faut s'appliquer sur comment j'écris mes nombres. Le premier, 27, plus 32. Alors, si vous décalez le plus, vous allez décaler le 3, et tout sera décalé. c'est vraiment important, unité sous unité, dizaine sous dizaine. Et quand vous avez ça, et bien, on arrive à ce qu'on voulait, on rend facile un calcul qui était difficile. Alors, je vais vous en envoyer maintenant, vous pourrez essayer de les faire, et puis moi, je vous dirai, attention, ton 3, il est mal écrit, ton 2, il n'est pas dans les dizaines, attention, ta barre est à l'aise, je vous expliquerai tout ça. Et puis comme ça, on va pouvoir se lancer dans ces grandes opérations. Voilà, et bien écoutez, maintenant, vous recevrez des opérations. Et j'espère que tout se passera bien. A très vite.